Hey bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Faits, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 1er au 7 avril 2024. Allez, on va voir de quel signe il va s'agir. Et bien c'est au tour de nos amis Balance. Bienvenue à vous mes petites Balance, j'espère que vous allez bien. J'en profite comme d'habitude pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux nouvelles qui arrivent sur ma chaîne. Allez, on va commencer par un petit message de la Lune, comme d'habitude. Qu'est-ce que la Lune souhaite vous conseiller mes petites Balance sur cette période du 1er au 7 avril ? Allez, c'est parti ! N'oubliez pas que ça reste des guidances collectives et non personnelles, ça ne pourra pas résonner avec la situation de tout le monde. Donc faites preuve vraiment de discernement, prenez uniquement les messages qui résonnent pour vous et laissez les autres messages de côté. Néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir votre ascendant, surtout passer l'âge de 40 ans ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, c'est parti ! Qu'est-ce que l'on vous dit, amis Balance ? Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Alors, soit vous avez œuvré à quelque chose dans une situation pour voir arriver à vous ce résultat gagnant, soit en tout cas on vous dit qu'il faut peut-être aussi passer à l'action. Mais là, j'ai l'impression quand même que vous avez déjà œuvré à quelque chose et là, on vous dit que le résultat gagnant-gagnant est en vue, donc il arrive. Super ! Qu'est-ce qu'on a en dos de dette pour vous, les amis ? Début d'un nouveau cycle romantique. Eh bien, dites donc ! Allez, c'est parti ! On va aller voir dans un premier temps le domaine financier et matériel avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Ensuite, on ira voir le domaine professionnel, les activités ainsi que le domaine sentimental. Allez, du 1er au 7 avril 2024 pour vous mes petites balances. Balance signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Du 1er au 7 avril 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis ? Allez, c'est parti ! Ouh ! Il y a un avion de chasse. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Allez, un avion de chasse qui est passé. Au centre de votre jeu, nous avons la carte de la faux. Nous avons la carte de l'arbre. Nous avons la carte des jardins. Nous avons le fouet. Nous avons la lettre. La clé. L'alliance. Nous avons le renard. Et nous avons le serpent. Et en dos de deck. Nous avons la carte du cœur. Excusez-moi, les amis. Donc là, on nous parle qu'il est question de trouver une solution au niveau professionnel. Ok, la carte, la carte, la carte de, effectivement, du renard nous parle, ne peut nous parler du domaine professionnel. Donc, il est question au niveau professionnel d'une amélioration, d'aller vers une évolution, grâce au fait de trouver une solution. La carte de la faux me parle qu'on met fin, on coupe, on coupe avec quelque chose, d'accord ? Alors, c'est aussi la carte de la faux. On me parle aussi d'une libération. Donc, est-ce qu'il est question, justement, de trouver une solution, de réussir, justement, à couper avec une situation, à mettre fin à tout ce qui a été négatif ? Alors, le serpent peut nous parler, effectivement, de manipulation, de perfidie, de jalousie. Mais ça peut nous parler aussi de méfiance, ok ? Donc, est-ce qu'il est question, justement, de trouver une solution pour couper avec la méfiance, pour se libérer, justement, de la méfiance ? Ok, bon, j'ai l'impression que là, au niveau professionnel, on coupe avec une situation, peut-être qu'on coupe avec un engagement. On met peut-être fin à un engagement, on met peut-être fin à des signatures, voyez, parce que c'est peut-être pour vous la solution pour pouvoir sortir des conflits et des obstacles, ok ? Voir des disputes, hein ? En tout cas, on me parle, avec la carte Desjardins, d'un entretien. Donc, il va être question, justement, peut-être que vous souhaitiez voir se mettre en place une amélioration, une évolution professionnelle, ok ? Que ce serait la solution pour vous, justement, de pouvoir mettre fin aux conflits, aux disputes, aux désaccords, peut-être au niveau sentimental, ou en tout cas, quelque chose qui vous tient à cœur, hein ? Bon, la carte Desjardins me parle d'un entretien, me parle d'une convocation, d'une réunion avec des personnes, d'accord ? Avec des tierces personnes, il va être question de communication, hein ? Donc, peut-être qu'effectivement, là, il était question d'une opportunité, d'un engagement, un contrat ou autre, mais par rapport, j'ai l'impression que, voyez, il y avait quand même beaucoup de négativité, hein ? On parle beaucoup de négativité autour de ce contrat, autour de cet engagement, ok ? Et c'est peut-être pour ça, là, qu'on nous parle d'une réunion, d'une convocation, en tout cas, il va y avoir des nouvelles, suite à ça, il va y avoir des nouvelles. Bon, moi, j'ai l'impression, quand même, que ça peut me parler de nouveaux désaccords, hein, quelque chose comme ça, et il va être question, justement, de couper avec ça, de couper avec ça. Alors, je vais recouvrir, là, parce que j'ai pas assez d'éléments. Donc, mais, voyez, ça me parle qu'au niveau sentimental, il y a des blocages et des obstacles, soit à cause d'une femme, soit pour une consultante, d'accord ? Allez, on va recouvrir. Qu'est-ce que l'on a avec la carte de la faux ? Avec quoi l'on coupe, s'il vous plaît ? Avec quoi l'on coupe, pour nos petites balances, là ? Ah, par rapport à un déménagement. Bon, il est question de mettre fin, de couper avec une situation, pour pouvoir acter à un déménagement. Qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'arbre ? Qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'arbre ? On a la tour. Donc, voyez, c'est question d'une amélioration, d'une évolution par rapport à une entreprise, j'entends. Ça peut être, ça peut être une entreprise, ça peut être une entreprise dans le domaine médical, d'accord ? Alors, il est question de trouver une solution. Allez, qu'est-ce que l'on a avec les jardins, s'il vous plaît ? Avec les jardins, qu'est-ce que l'on a ? On a la carte de l'homme. Bon, donc, voyez, moi, ça me parle de réunion, de convocation, en tout cas avec les questions de communication lors d'un entretien, lors d'une réunion, pour un consultant. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la carte du fouet pour vous, les amis ? On a l'encre. Donc, vous, ce que vous voulez, en fait, ben oui, c'est sortir. Il était question de trouver une solution, pour retrouver une stabilité, j'entends, par rapport à un contrat de travail. Mais moi, je vois qu'il y a des conflits, il y a des obstacles, il y a des conflits, des désaccords. Il y a des conflits et des désaccords. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la lettre ? Quelles sont les nouvelles, hein ? Des nouvelles de quoi ? Quelles sont les nouvelles qui vont arriver, s'il vous plaît, avec la carte de la lettre ? Quelles sont les nouvelles qui vont arriver ? Alors, on a des nouvelles qui arrivent suite à de la communication et suite à des échanges. On le voit, puisqu'il a été question d'un entretien, il a été question de discussion, hein, pour mettre fin, justement, aux conflits, aux obstacles. Moi, ça me parle qu'il va être question, pour vous, de retrouver une stabilité, hein, pour aller vers une évolution positive, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte du serpent ? On a le bouquet. Donc, le bouquet me parle que peut-être, là, il y va de votre bonheur, de votre joie. Mais on voit que vous avez été trahi par rapport à ça, ou en tout cas, si ça ne vous parle pas de trahison, ça peut nous parler tout simplement de méfiance, que vous êtes méfiant, méfiante. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec la lettre ? Avec la lettre et... Excusez-moi, les amis, j'ai un petit peu mal à la gorge. Je pense que c'est les poulaines, là, qui commencent à sortir. Excusez-moi. Je mets sur pause, il faut que je prenne un petit peu d'eau. Excusez-moi, les amis. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la lettre et les oiseaux ? Ouais, vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Là, par rapport à de la communication, des échanges, des pourparlers, lors d'un entretien, d'une réunion, ou en tout cas avec une tierce personne, ou des tierce personne, concernant ces échanges, vous allez être dans les doutes et les incertitudes, là. En tout cas, il y a des nouvelles qui vont arriver. Mais pour moi, c'est lié donc au domaine professionnel. C'est vrai que là, j'étais sur les finances et le matériel. Mais en tout cas, ouais, ça me parle de doutes et d'incertitudes par rapport à la communication, des échanges, par rapport à ces nouvelles-là qui doivent arriver. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent. Qu'est-ce que l'on a en dos de deck ? Ouais, parce que vous voyez, vous n'allez pas avoir de résultats probants. C'est comme si là, il vous manquait des informations. D'accord ? Par rapport, peut-être, ça peut me parler par rapport au sud de la France. En tout cas, on me parle que là, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente d'un résultat. Ok. On le voit là, il y a des nouvelles qui vont arriver. On voit que vous êtes dans les doutes et l'incertitudes par rapport à ça. Parce que là, sur cette semaine du 1er au 7 avril, il va vous manquer des éléments, en fait. Mais je vois quand même par la suite qu'il va être question de retrouver du positif. Il va être question d'un succès, d'un triomphe. Vous voyez, d'un coup de chance. Et vous allez en avoir des nouvelles. On vous dit que vous pouvez garder espoir, faire confiance à votre bonne étoile pour sortir d'une situation pénible. Parce qu'il va y avoir quelque chose de nouveau en rapport avec un déplacement, un voyage, peut-être même l'étranger. Mais en tout cas, on nous parle de... Le vaisseau, c'est des choses qui bougent et avancent. D'accord ? Lentement, certes. Bon, il y a du tout, des doutes. Il y a du stress et de l'anxiété. Mais pourtant, on me dit que là, ça bouge et ça avance. Il va y avoir quelque chose de nouveau qui va vous permettre de sortir justement d'une situation pénible. On vous dit de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile par rapport à des nouvelles. Parce que ça va être un coup de chance et ça va être un succès pour vous. D'accord, les amis ? Et c'est pour ça qu'on vous dit un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc, là, certes, je... Là, effectivement, il y a des nouvelles. Vous allez dans les doutes et l'incertitude par rapport à des échanges. Mais il y a des nouvelles qui vont arriver. Il y a des nouvelles. Là, en fait, les nouvelles qui vont arriver, ça va vous permettre justement de savoir où vous allez, j'entends. De savoir où vous allez. C'est un coup de chance. Moi, ça me parle d'un coup de chance, d'une opportunité, peut-être en rapport avec le sud de la France. Vous me direz dans les commentaires. Mais en tout cas, vous allez retrouver... Vous allez retrouver la lumière, l'épanouissement. Parce que là, voilà, le résultat que vous attendez, là, il arrive. Il arrive. C'est pour ça qu'on vous dit qu'un résultat gagnant-gagnant est en vue. C'est une belle opportunité pour vous. D'accord, les amis ? Dites-moi en commentaire si cela résonne. Je range les cartes. On se retrouve pour le domaine professionnel. Allez, les amis, on se retrouve avec l'oracle des miroirs. On va aller voir cette fois-ci votre domaine professionnel et les activités pour cette période du 1er au 7 avril. Que vous soyez en activité, dans l'attente d'une signature de contrat, à la recherche d'un emploi, que vous soyez à la retraite ou, justement, dans l'attente de signature pour la retraite. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire ? Alors, on a la réunion, le verdict, la distance, le miroir magique, la chance, le bouclier, le carrefour, l'échec, le boomerang. Et en dos de deck, nous avons la naissance. Alors, amis balance, on nous parle au centre de votre jeu d'une réunion. La réunion, ça peut être une réunion, ça peut être un entretien, une convocation. En tout cas, il va être question de discussion autour d'une table. Pourquoi ? Parce que ce que vous voulez, c'est vous protéger. On nous parle d'un échec, ok ? Donc, peut-être que vous avez essuyé un échec. Et aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est justement pouvoir vous protéger. On nous parle d'un verdict. Un verdict, là, il est question d'avoir un résultat suite à une réunion, j'entends. Ok ? Alors, ça peut nous parler en rapport avec la naissance, la naissance d'un enfant à venir. Mais ça peut nous parler aussi de nouveaux projets, de renouveau, le commencement. D'accord ? Donc là, il est question de renouveau. De renouveau après avoir été dans une période d'enfermement, de repli sur vous-même, d'isolement, d'introspection, de réflexion. Par rapport à l'abondance financière et matérielle. Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui a pris du temps, hein, ou qui prend encore du temps. Mais il va y avoir un retour aux sources pour un consultant. Alors, on nous dit qu'effectivement, là, il y a un coup de chance qui arrive pour vous. Après un échec, il y a un coup de chance qui arrive pour vous. En rapport, justement, avec cette réunion, cet entretien où il a été question de discussion autour d'une table. Bon, vous êtes protégés. Ce coup de chance, il vient de l'univers, clairement. Vous êtes très protégés, là. Et on me dit que ce coup de chance, il est... Il a été voulu par le divin. C'est le divin qui vous envoie ce coup de chance. D'accord ? On me dit aussi que par rapport à cet échec, il a été question, donc, de se réunir autour d'une table pour parler d'une décision, pour parler d'un choix. Parce que là, vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie. Ok ? Donc, on me parle par rapport à une distance. Donc, là, il va être question... Alors, ça peut être un résultat, un résultat, un verdict qui arrive à distance, j'entends. Ok ? C'est possible. En tout cas, il y a vraiment un coup de chance pour vous après avoir été dans un échec. Et ce coup de chance va vous permettre un retour aux sources après séparation, j'entends. Là, il était vraiment question de vous protéger et de pouvoir... De pouvoir acter un retour aux sources. En attendant, on vous dit bien qu'il y a un résultat qui arrive. J'ai l'impression que c'est un résultat qui arrive à distance ou qui s'est fait à distance. D'accord ? Mais en tout cas, vous êtes hautement protégé. Et là, c'est le coup de chance pour vous. Donc, de toute façon, je vais recouvrir quelques cartes, les amis. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la réunion, là ? Il a été question de se réunir. Pourquoi ? S'il vous plaît. Ah, ça peut nous parler de problèmes de santé. Ok. Donc, peut-être qu'il a été question de pourparler autour d'une table, de se réunir concernant des problèmes de santé. Ou en tout cas, ça nous dit que cette réunion, c'est pour aller vers une amélioration. Donc, une amélioration des choses, une évolution. D'accord ? Allez, qu'est-ce que l'on a avec le verdict ? La clairvoyance. Bon, vous voyez là, le verdict qui arrive, c'est parce que vous avez vu clair sur quelque chose. D'accord ? Là, en fin de compte, ce résultat va vous permettre de faire la lumière de tout ce qui a été échec par le passé. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la distance, s'il vous plaît ? Avec la distance, qu'est-ce que l'on a ? Pourquoi la distance ? La culpabilité. Bon, ben, vous prenez de la distance sur le fait d'avoir été dans la culpabilité. Sinon, ça peut nous dire qu'effectivement, vous, de toute façon, vous vous êtes sentis coupables. Peut-être parce que vous étiez, il y avait une distance qui s'était installée, peut-être une distance géographique. Des fois, voilà, on ne travaille pas à côté de chez nous. Ça implique des déplacements. Ça implique que l'on ne rentre pas souvent chez soi, vous voyez. Mais j'ai l'impression que vous avez culpabilisé par rapport à cette distance. Et il était question justement d'une amélioration et d'en parler autour d'une table. parce que vous avez pris conscience de certaines choses. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la chance ? Bon, je ne recouvre pas le miroir magique, bien évidemment. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de la chance pour vous ? Eh bien, c'est une réussite, vous voyez. C'est un coup de chance. Là, il y a une réussite. Il y a une réussite pour vous. Après avoir été dans un échec, là, c'est un coup de chance pour vous. Vous réussissez à gravir les échelons, comme on dit. Et c'est ce qui va vous permettre justement un retour. Un retour après une séparation. On a l'amitié, l'instabilité. Ouais, vous voyez, on nous parle que là, il va être question de retrouver de la confiance, de la loyauté, de l'intégrité. Après avoir été dans l'instabilité, l'instabilité au sein d'un mariage, peut-être. D'accord ? On voit que vous aviez des rêves et des espoirs, mais vous avez dû essuyer de la malchance et de l'échec. On le voit que vous avez suivi un échec. On me dit qu'il y a eu beaucoup de jalousie, que certaines personnes ont été trahies, ou alors c'est vous qui vous êtes sentis trahis. Et là, on nous parle bien de trouver un accord, des compromis par rapport à une femme ou pour une consultante. Ok les amis ? Dites-moi en commentaire comment cela résonne pour vous. Mais là, on voit que vous allez prendre de la distance sur la culpabilité parce que là, il y a un coup de chance et là, il y a une réussite. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'un résultat gagnant-gagnant est en vue parce que là, vous avez œuvré, vous avez cherché à vous protéger ou à protéger d'autres personnes. Et il a été question justement d'en discuter pour aller vers une amélioration. Ok ? Bien. Dites-moi en commentaire mes petites balances. Je range les cartes. On se retrouve pour la guidance sentimentale. Allez, on se retrouve avec le flou sentimental. Donc là, il va être question d'aller voir le domaine sentimental relationnel pour vous les amis. Pour cette période du 1er au 7 avril 2022. Oups, la papap ! Que vous soyez valent, signe solaire, ascendant l'homère ou venus. Je ne le répéterai jamais assez, mais le signe venusien est très important pour des compléments d'informations dans une guidance sentimentale. Allez, pour nos balances, s'il vous plaît, du 1er au 7 avril 2024. Pour nos amis balances. Allez, les amis, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, dans votre mental ? On a la guérison. Bien, vous, ce que vous voulez, là, vous aspirez à aller de mieux en mieux. Voilà, vous voulez une guérison, vous voulez une amélioration. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, parce que vous étiez dans une impasse. Moi, on parle d'impasse, de blocage, de désorientation. Et vous, ce que vous voulez, justement, c'est aller vers une guérison. Alors, qu'est-ce que... Quel est votre souhait ? Quel est votre but ? La dépendance. J'ai besoin de toi malgré tout. Bon, alors, vous, ce que vous voulez, c'est guérir. C'est aller de mieux en mieux, justement. C'est sortir de la dépendance dans laquelle vous êtes. Vous êtes dans la dépendance affective et vous voulez vraiment sortir de ça. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça ? Les secrets. Bah oui, on parle d'impasse, de blocage, de désorientation parce que là, il y a eu des secrets. Donc, vous, vous voulez sortir de la dépendance affective, vous voulez sortir des secrets. Alors, qu'est-ce qu'il se passe, justement, dans la situation ? On a la rencontre. Bon, là, on nous parle d'une rencontre. Il va être question de retrouver de la chaleur. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le temps. On a le temps. Bon, là, on me dit que la guérison, pour sortir de l'impasse et les blocages, on me dit que c'est reporté. On me dit qu'il faut encore du temps. Ça peut me dire aussi que ça a pris du temps. D'accord ? Peut-être que pour certains d'entre vous, effectivement, ça a pris un certain temps. Mais moi, j'ai quand même une rencontre à venir. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? On a les blocages. Bon, vous voyez, on voit que ça a pris du temps. Vous avez été dans les blocages depuis peut-être cet été. OK. Ça peut me dire aussi que par rapport à cette rencontre qui vient d'arriver pour vous ou qui va bientôt arriver, on me dit que peut-être, effectivement, il y a quelque chose qui est reporté parce que peut-être que ça bloque. Ça bloque peut-être à votre niveau parce qu'on voit que vous êtes encore dans la dépendance. D'accord ? Il vous faut sortir de ça. Mais ça me parle que peut-être vous êtes encore dans la dépendance. Malgré les secrets, peut-être que ça bloque parce que vous avez peur, tout simplement, d'être encore dans les secrets, d'être encore dans la dépendance. D'accord ? Donc, pour moi, vous êtes dans l'attente d'une rencontre, j'entends, parce que vous voulez guérir, vous voulez aller mieux. Donc, ça peut me dire qu'effectivement, vous êtes dans l'attente d'une rencontre pour pouvoir justement sortir des blocages. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? On a la diversité. Bon, moi, ça me parle de différence sociale. Ça me parle de différence sociale. Vous êtes dans l'attente. Moi, on me parle qu'il faut encore du temps par rapport à cette rencontre à venir. Et ça me parle de diversité. Ça me parle de différence sociale. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans les blocages. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Peut-être faut-il changer quelque chose. Moi, je pense que peut-être que vous voulez, vous êtes dans l'attente d'une rencontre, de retrouver de la chaleur, de retrouver du positif pour sortir justement des blocages. Parce qu'on le voit, vous voulez aller mieux, vous voulez une amélioration, vous voulez guérir. Mais j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente que l'autre personne change. Voyez, peut-être faut-il changer quelque chose. Alors, je vais recouvrir celle-ci. Qu'est-ce que l'on a avec la diversité majeure ? C'est très important. Bon, on voit qu'il y a une différence qui est très importante pour vous. Alors, peut-être une différence d'âge, une différence de culture, une différence de voir les choses. Mais il y a une différence qui fait que c'est très important. D'où les blocages. Alors, qu'est-ce qu'on a avec peut-être faut-il changer quelque chose ? On a le choix. Ben oui, de toute façon, ça va passer par un choix, par une décision. Vous êtes aussi, la carte du choix, ça nous parle aussi de questionnement. Vous vous posez des questions. Justement, sur le fait de devoir changer quelque chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre par la suite ? La manipulation. Ouais. Il faut se méfier des mots. Donc, vous vous dites que peut-être il faut changer quelque chose. Ça va passer par le fait de faire un choix, de prendre une décision par rapport à de la manipulation. Vous me direz dans les commentaires, les amis. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? Tu es dans mes pensées. Ouais. On voit que dans une union... Ouais, d'accord, ok. On voit que l'autre est dans vos pensées. D'accord ? Ça nous parle bien par rapport à une union. Il va être question de réessayer, d'acter une seconde chance, mais en mettant en place des réglages. C'est-à-dire ne pas repartir sur les mêmes bases. Excusez-moi. Parce que pour vous, vous voyez, il va être question d'une seconde chance pour retrouver du bien-être. Excusez-moi, les amis. Vraiment, mais quand ça me prend, ça me gratte au fond de la gorge. J'ai la consultante. Ouais, donc ça me parle pour une consultante par rapport à un séducteur. D'accord, les amis ? Dites-moi en commentaire comment cela résonne. Mais là, clairement, il a une question de faire un choix, de se positionner, de prendre une décision. Parce que vous allez vous dire que là, il y a peut-être quelque chose à changer pour pouvoir sortir justement de la manipulation. D'accord ? Dites-moi en commentaire. Je range les cartes, on se retrouve pour le dernier message. Allez, on va demander un dernier message avec l'oracle des fées de Karenké. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire à nos balances ? S'il vous plaît, un petit message pour nos balances sur cette semaine du 1er au 7 avril 2024. Vous avez la carte bénédiction magique. C'est une magnifique carte, les amis. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit avec la bénédiction magique ? Quoi que vous traversiez, les bénédictions magiques des fées vous aident. Les fées vous disent de ne pas hésiter à bénir également autrui. Eh bien, dites-donc, vous êtes gâtés mes petites balances parce que vous avez vraiment des bénédictions magiques de nos fées. magnifiques messages. Bien, les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager, de me laisser vos retours en commentaire, de vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé la vidéo. Et puis, si vous ne vous êtes pas encore abonnés, bien évidemment. Et puis, pour tous ceux qui me soutiennent, qui me sont fidèles, gratitude, gratitude du fond du cœur, les amis. Merci pour vos partages, pour vos likes, pour le soutien à ma chaîne, pour votre bienveillance. On se retrouve très bientôt pour votre guidance mensuelle de ce mois d'avril que je n'ai pas encore commencé, les amis. Je serai très, très en retard ce mois-ci. J'espère que vous n'en voulez pas. Mais pour tous ceux qui le savent, j'ai fait une saison à la montagne de trois mois. Je suis revenue il y a seulement quelques jours et j'avais vraiment besoin de me ressourcer et de me reposer. Donc, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais pour ce mois-ci, pour ce mois d'avril, les guidances mensuelles arriveront un petit peu en retard. Bien, en attendant de vous retrouver, les amis, je vous fais plein de gros, gros, gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très, très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada